Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième cours de philosophie générale consacré à l'étude des notions de bonheur et de désir en philosophie. La dernière fois, nous avons commencé à poser quelques distinctions conceptuelles utiles à l'analyse de la notion de bonheur et à réfléchir sur la possibilité d'une définition matérielle de celui-ci. Vous vous souvenez sûrement que l'on a vu que le bonheur était relatif à la poursuite de biens toujours particuliers et déterminé notamment par notre statut social. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est précisément si celui-ci dépend toujours d'un bien matériel particulier et serait dû à une jouissance singulière, au seul plaisir quel qu'il soit, ou bien si au contraire il s'agit d'une fin en soi. Sachant que si le bonheur est une fin en soi, à ce moment-là, il a une valeur absolue et non pas relative. Je rappelle que la distinction conceptuelle absolue et relative, elle fait partie des repères du programme de terminale qu'il faut maîtriser. Absolue, c'est ce qui ne dépend de rien d'autre que de soi-même. Relatif, c'est ce qui va dépendre d'autre chose que soi-même. Donc là, en l'occurrence, par rapport au bonheur, s'il a une valeur absolue, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il se suffit à lui-même. Donc s'il se suffit à lui-même, il constitue le but même de notre existence. Notre but, à nous tous, dans la vie, c'est d'être heureux et rien d'autre. Donc si on reprend la théorie de Maslow abordée dernièrement, que je mette tout en œuvre pour avoir simplement de quoi manger lorsque je suis tout en bas de la pyramide, ou que je fasse mon maximum pour être épanoui une fois que j'ai atteint la place à laquelle j'aspirais au niveau professionnel, eh bien ce n'est pas une chose réellement différente par nature que je vise, mais bel et bien le bonheur. Pour Aristote, que l'on va étudier aujourd'hui, cela ne fait aucun doute, le bonheur est ce qu'il nomme le souverain bien. Cette idée est abordée dans son ouvrage, Éthique à Nicomac, livre 1, chapitre 5. L'Éthique à Nicomac, qui en passant est un chef-d'œuvre, ou alors pas loin, enfin oui, c'est un chef-d'œuvre. C'est un très grand ouvrage de l'Antiquité grecque, un des plus grands ouvrages qu'il soit. Donc évidemment, le lire est une obligation si on s'intéresse un peu à la philosophie. Donc qu'est-ce que cette expression de souverain bien signifie ? Eh bien cela signifie que c'est le bonheur qui est souverain en ce qu'il règne en tant que bien sur toute notre existence. Quoi que nous fassions, il est impossible pour Aristote de chercher un bien qui soit déconnecté du bonheur en tant que finalité ultime. Quoi que je fasse, je ne fais jamais rien d'autre qu'en vue d'être heureux d'une façon ou d'une autre. Vous vous souvenez que la dernière fois, on avait envisagé la possibilité que le bonheur soit réductible au plaisir et à une somme de plaisir cumulée. Eh bien pour Aristote, cette idée-là serait tout bonnement réductrice, voire fausse, puisque le plaisir n'est jamais qu'un moyen pour atteindre le bonheur. Souvent, les élèves de Terminal qui n'ont pas bien appris leur cours ou qui ne sont pas attentifs, dans leur disserte, ils définissent le bonheur de la même manière que le plaisir. Et bon, ça peut entraîner des séries de contresens, donc il faut bien distinguer les deux. Par exemple, si quelqu'un veut fumer une clope, même si c'est mauvais pour sa santé, et même si cela ne le rendra pas plus heureux sur le long terme, il ne le fait jamais que pour soulager sa dépendance, et donc aspirer d'une certaine manière au bonheur, un état de dépendance le rendant malheureux. C'est un plaisir de fumer, mais c'est peut-être pas ça, justement, le bonheur, vous voyez. De la même façon, si un individu prend un job alimentaire tout pourri, où il fait 42 heures par semaine et frôle la dépression nerveuse à cause d'abrutis, c'est toujours un bonheur réel qu'il aspire en définitive, en espérant mettre assez d'argent de côté, par exemple. Si on n'avait pas un peu l'espoir d'être toujours plus heureux par nos choix et nos actes, je sais pas vous, mais je pense que dans certaines situations, on en viendrait à se foutre en l'air. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe quand quelqu'un se suicide. Il a perdu le bonheur comme souverain bien relatif à son existence, et on peut même penser qu'il l'envisage, celui-ci, comme la seule non-existence, tellement celle-ci est devenue trop lourde à porter. Mais bon, passons sur ces considérations joyeuses, qui feront sans doute l'objet d'une autre vidéo, qui ne sera pas toutefois en lien avec le programme de terminale actuel. Vous l'aurez compris, pour Aristote, le bonheur est une fin en soi, et donc tout ce que l'on désire, tout ce sur quoi porte notre volonté, n'est qu'un moyen pour y parvenir. Pour le dire autrement, le bonheur conditionne la poursuite de tous les autres biens, que ça soit une belle voiture, une belle maison, une belle nana, etc. Donc, y compris les décisions les plus stupides et irrationnelles qui soient, la guerre, le meurtre, etc. Mais nous verrons que pour Aristote, ce n'est pas parce que le bonheur est une fin en soi que tout ce que l'on fait pour y parvenir est valable, encore heureux. Certains me rétorqueront sans doute, « Ouais, ben moi je connais des gens qui se complaisent dans leur malheur, et qui ne veulent surtout pas en sortir, ou encore, qui font des choses absurdes, ou ont un comportement autodestructeur. » Pour ma part, je trouve cette considération très intéressante, je compte y consacrer en bonne partie ma thèse de doctorat un jour, si elle vaut le jour d'ailleurs, mais elle est légèrement anachronique d'une part, et d'autre part, si on se penche un peu sur des explications psychologiques à ce genre de comportement, en l'interrogeant Freud pour une approche un peu plus moderne, eh bien on se rend compte qu'il ne réfute pas Aristote, bien au contraire, dans la mesure où l'homme étant proie à deux tendances antagonistes, Eros, pulsion d'amour, et Thanatos, pulsion de mort, et il se trouve que celui qui fait tout pour être malheureux d'une part n'en est pas généralement conscient, et qu'inconscient d'autre part, il y trouve une jouissance perverse, car la pulsion de Thanatos a pris le dessus au sein de sa psyché. Ainsi, Freud ne contredirait pas Aristote, il dirait simplement que des comportements autodestructeurs ou absurdes sont encore conditionnés par une recherche du plaisir, et donc par une forme de bonheur trouvée dans la jouissance liée à son propre malheur. Enfin, ce n'est qu'une parenthèse, revenons à Aristote, cette considération psychologique et davantage moderne n'était là que pour montrer toute l'actualité d'un génie comme Aristote, que certains ont bien tort de considérer simplement comme un scientifique maladroit, ce qui n'était pas du tout au demeurant par rapport à son époque, mais bon, passons. Avec cette réflexion, on peut faire évoluer ce qu'on est en train de dire sur le bonheur, de la manière suivante. D'une part, il apparaît que nous voulons tous consciemment ou inconsciemment être heureux, et que le bonheur est un but poursuivi universellement par tous, et d'autre part, il apparaît que le véritable problème se pose au niveau des moyens pour y parvenir. On est tous d'accord sur le fait qu'on veut être heureux, mais on n'est jamais d'accord sur la façon dont on veut y parvenir. Un, voilà, moi, je veux être heureux en faisant de la philosophie, mais un autre, il voudra être heureux en regardant les ch'tilets marseillais à la télé. Vous voyez, c'est pas exactement la même chose. Est-ce que tous les moyens se valent pour parvenir au bonheur ? Donc ça, c'est la question qu'on se pose maintenant. Avant d'aller plus loin sur ce chemin, il faut préciser en passant que cette théorie d'Aristote est ce que l'on nomme un eudémonisme. Donc qu'est-ce que c'est un eudémonisme ? C'est une conception généralement partagée par tous les grands auteurs de l'Antiquité, selon laquelle le bonheur, non seulement est une fin en soi, mais surtout est conforme à la vertu. Cette théorie ne sera réellement contredite ou remise en question qu'à partir de la période médiévale, avec notamment l'influence décisive du christianisme, ou précisément le bien d'autrui, et donc d'une certaine manière la morale, apparaît comme supérieure à son propre bonheur égoïste. Cela ne veut pas dire que Aristote est pour une recherche de plaisir égoïste en tout genre, pour atteindre le bonheur, pas plus que les autres grands auteurs ayant réfléchi à la question plus ou moins à la même époque, qu'il s'agisse de Platon, Épicure ou encore Zénon de Kytion, mais que selon une certaine définition de ce qui est vertueux, le bonheur est nécessairement compris avec celui-ci. Non seulement il est compatible avec le fait d'être heureux, mais en plus, le fait de justement bien agir ne peut pas être séparé du fait d'être heureux. Pour les anciens, si vous étiez un type bien, vous étiez heureux, si vous étiez heureux, vous étiez un type bien. Donc ça se demandait pourquoi on s'est autant pris la tête par la suite. Pour Aristote, la vertu correspond à une définition très simple, présente dès le livre 2 de l'éthique à Nicomac. Il s'agit de la médiété ou encore de la juste mesure. Pour le dire simplement, vous allez voir, c'est vraiment très simple à comprendre, la règle d'une vie bonne en pratique, c'est la juste mesure se situant entre l'excès et le défaut. Par exemple, un homme courageux agit vertueusement car il n'est ni téméraire, ce qui serait excessif, ni lâche, ce qui serait un manque de courage. Donc ainsi, il ne peut vivre en ayant des regrets ou de la culpabilité, puisqu'il ne regardera pas dans le rétroviseur en se disant « Ah mince, j'aurais pas dû agir comme ça, aïe aïe aïe, je me sens pas bien ». C'est bien pour cela que Aristote définit la prudence au livre 6 de l'éthique à Nicomac comme une vertu essentielle d'ailleurs, si on veut bien vivre, car elle permet justement d'anticiper les conséquences de ses actes et donc de vivre une vie équilibrée où l'on ne se met pas en danger en se complaisant dans les excès ou en rentrant sans cesse en conflit avec autrui, par exemple. En gros, si je suis modéré et si je vise toujours le juste milieu dans mes actions, je peux prétendre aspirer au bonheur que tous cherchent universellement, y compris moi. Donc quelqu'un de malheureux pour les anciens et pour Aristote, c'était donc un imprudent, un intempérant ou encore quelqu'un qui délibère mal. Toutefois, ce qui fait la spécificité du bonheur chez Aristote, c'est l'idéal de sagesse auquel doit naturellement inspirer tout homme à la fin de l'éthique à Nicomac au livre 10 et qu'il nomme la pensée de la pensée ou que l'on considère généralement comme une contemplation de la vérité qui nous amène à ressentir de la béatitude. Une forme de bonheur qualitativement et quantitativement élevée est valable sur la durée, car conforme à notre nature intellectuelle d'après Aristote. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Rassurez-vous, j'y viens. Il faut savoir qu'Aristote est un penseur finaliste, c'est-à-dire que pour lui, la nature ne fait rien en vain. Et donc que si l'homme possède une âme dite intellective ou plus simplement une intelligence humaine, ce n'est pas pour ne rien en faire ou pour s'abrutir en regardant je ne sais quoi, et il doit la cultiver au mieux s'il veut être heureux. Ce qui impliquait à l'époque, évidemment, d'être un aristocrate et de pouvoir se payer le luxe précisément de consacrer sa vie à l'étudier. Bref, l'homme n'est heureux qu'en accomplissant sa finalité naturelle, c'est-à-dire ce en vue de quoi la nature l'a créée, avec une âme bien particulière qui le distingue des autres animaux. On aura l'occasion de parler de ce que signifie réellement l'âme pour Aristote dans une autre vidéo, rassurez-vous. J'ai un peu développé cette conception bien particulière du bonheur chez Aristote pour ne pas vous laisser dans le flou. On peut résumer vraiment simplement. En gros, si vous avez un cerveau, ce n'est pas pour rien. C'est justement pour vous en servir, et en vous en servant, vous allez ressentir un certain bien-être parce que c'est ce qui vous correspond en tant qu'homme. J'aurais pu m'en tenir à dire que le bonheur est le souverain bien expliqué pourquoi, mais je trouvais ça intéressant d'approfondir un peu Aristote et d'expliquer pourquoi précisément on peut prétendre atteindre celui-ci. Vous aurez donc compris que pour Aristote, la vie heureuse, ce n'est pas justement la vie passée à courir après l'argent. D'ailleurs, on aura l'occasion d'expliquer pourquoi en profondeur à l'avenir dans une autre vidéo. Il a une théorie très intéressante là-dessus, mais bien plutôt à courir justement après l'accroissement de sa culture et le bon exercice de sa raison, car l'homme en est doté. Et s'il en est doté, ce n'est pas un hasard, puisque tout dans la nature concourt à une fin. C'est un point bien spécifique à Aristote, sur lequel on aura l'occasion de revenir plus tard. Toutefois, si le bonheur est ce en vue de quoi nous existons tous, et ce en vue de quoi nous prenons toutes nos décisions, comment expliquer que certaines personnes ne puissent pas se contenter de vivre comme un sage, tel que le décrit Aristote, et mènent par conséquent une vie dite contre-nature ? Aristote appellerait ça une vie contre-nature, une vie passée à ne pas se cultiver ou à vivre dans l'excès. Donc, comment expliquer que spontanément, la plupart des élèves de Terminales riraient sans doute aux éclats si leur prof leur expliquait que pour être heureux, ils doivent se contenter d'étudier et considérer cela comme le plus grand bien qui soit, car c'est un bien qui est conforme à leur spécificité naturelle, qui est intellectuelle. C'est précisément ce que l'on va tenter d'élucider la prochaine fois en se demandant pourquoi précisément la plupart des individus ne sont pas des personnes dites raisonnables ou tempérantes, et surtout, on se demandera en quoi une vie passée à chercher la simple jouissance matérielle et précaire ou égoïste peut constituer une fin en soi ou même potentiellement rendre heureux. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait réfléchir, et avec un peu de chance, vous aura par conséquent rendu plus heureux pour peu qu'Aristote ait raison. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada